... Deuxième titre de Sébastien, dernier plus de 25 ans en compétition. Le 14 janvier prochain, cela fera exactement 24 ans que Daniel Balavoine nous a quittés, mais ses chansons et son timbre de voix nous ont toujours accompagnés depuis. Alain, lequel de ses succès Sébastien va-t-il interpréter ce soir ? Alors Sébastien va chanter « Vivre ou survivre ». Daniel Balavoine avait la rage quand il chantait en général ces chansons, et particulièrement celles-ci. Et je trouve que Sébastien a la personnalité nécessaire et l'âge requis aussi pour pouvoir défendre cette chanson. Sébastien, vas-y, montre-nous ! Super, le choix de ce titre, et en plus Sébastien juste après, allez-y. Sébastien va chanter ce soir « Vivre ou survivre », donc une chanson de Daniel Balavoine. Ce qui est très important pour moi, c'est le texte. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rebelle, d'assez écorché. Avant de penser vocal ou quoi que ce soit, j'ai vraiment envie d'être là et puis de défendre le texte avec toute mon énergie. Il y a un message intéressant à faire passer, il y a de la force à donner aussi, et il a vraiment toutes les capacités vocales pour le faire. Comme d'habitude, je pense que ça va être bien, parce que ça va être bien chanté, mais je trouve que même s'il y met tout son cœur et tout ça, je pense qu'il n'a pas le bagage nécessaire pour chanter ça. En français, il faut être dans la simplicité, ce qui n'est pas le cas de Sébastien. Non, je ne crois pas que ce soit le genre de chanson qu'on peut s'accaparer. Il est intéressant pour Sébastien de montrer qu'il n'est pas qu'un chanteur avec une belle voix, capable de chanter des trucs divers et variés. Il est capable aussi de délivrer le fond et d'être crédible. Il est intéressant pour nous, c'est le genre de chanson qu'on peut s'accaparer. Heure, sol, matin, pleure, chagrin, et repasse le film humide du passé sous nos yeux. Cours, bien trop cours, notre amour, les appels au secours, savent qu'un sourd n'entend pas ce qu'il veut. Et pourtant, il veut vivre, ou se dire sans poème, sans blesser tout ce qu'il aime. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Mais vivre ce discours pour toujours, sans velours, sans les phrases inutiles d'un vieux roman photo. Fleurs, fanes et meurs, noires et blancs, seuls qui pleurent d'un passé, qui est déjà le futur qu'on veut. Et pourtant, il faut rire, pour en sourire, sans poème, sans blesser tout ce qu'on aime. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Et pourtant, il faut vivre, ou se rire, sans poème, sans blesser tout ce qu'on aime. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Vivre en silence, en pensant aux souffrances de la terre, et se dire qu'on n'est pas les plus malheureux. Et pourtant, je veux vivre, survivre, sans poème, sans blesser tout ce qu'il aime. Être heureux ou malheureux, vivre seul ou même à deux. Oh, 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 oh Franchement, je demande au public de te garder pour qu'on continue quand même à vivre avec toi, c'est trop bon, je ne voudrais pas que cette émission s'arrête, je voudrais que ça continue, voilà. Applaudissements pour Sébastien, bravo, à tout à l'heure Sébastien. Sous-titrage ST' 501